Coucou les French Learners ! aujourd'hui je vais vous parler d'un film je vais vous parler d'un film à voir et bien sûr si vous voulez lire le script de la vidéo et si vous voulez écouter l'audio avec une voix masculine, une voix différente alors rejoignez la communauté des French Learners sur mon site aliceayel.com et aujourd'hui je vais parler d'un film français qui s'intitule Edmond et vous voyez le petit dessin c'est Cyrano de Bergerac Edmond est le premier long métrage d'Alexis Michalik qui est metteur en scène de théâtre après avoir monté la pièce de théâtre du même nom Edmond au Palais Royal au théâtre du Palais Royal à Paris et cette pièce de théâtre qui a été un triomphe et qui a reçu cinq Molières en 2017 les Molières ce sont les équivalents des Césars pour les films français les Molières ce sont des récompenses pour le théâtre français donc après avoir monté la pièce de théâtre et avoir triomphé au théâtre et bien Alexis Michalik l'a adapté à l'écran au cinéma en fait au départ Alexis Michalik voulait tourner d'abord le film pas monter une pièce de théâtre mais il n'en avait pas eu les moyens donc il l'a fait après le film raconte comment le dramaturge, écrivain et poète français Edmond Rostand a écrit l'une des pièces les plus populaires du théâtre français Cyrano de Bergerac Edmond, c'est l'auteur de Cyrano de Bergerac nous sommes en décembre 1897 à Paris et Edmond Rostand n'a pas encore trente ans il a vingt-neuf ans il est marié, il a deux enfants et il n'a rien écrit depuis deux ans en désespoir de cause il propose au grand comédien vedette de l'époque qui s'appelle Constant Coquelin une nouvelle pièce une comédie héroïque écrite en vers le seul problème c'est qu'il ne l'a pas encore écrite il a seulement le titre Cyrano de Bergerac à cette époque, les Français sont moroses ils sont déprimés pourquoi ? parce que la France a subi une défaite la France était en guerre contre la Prusse l'Allemagne actuelle et la France a perdu donc les Français sont déprimés et les pièces de théâtre ne sont pas écrites en vers les pièces de théâtre sont des comédies des choses un peu drôles par conséquent ce que propose Edmond Rostand est tout à fait nouveau dans le scénario d'Alexis Michalik dans le film Edmond Rostand écrit cette pièce de théâtre en trois semaines il l'écrit et en même temps il monte la pièce de théâtre et il dirige les comédiens et pendant qu'il écrit cette pièce de théâtre il doit faire face aux caprices des actrices aux exigences de ses producteurs à la jalousie de sa femme aux histoires de cœur de son meilleur ami et aussi au manque d'enthousiasme de son entourage personne ne croit à cette pièce de théâtre mais malgré tout malgré toutes ses difficultés Edmond Rostand va écrire cette pièce lui-même ne croit pas en cette pièce de théâtre le soir de la représentation de la première représentation de la pièce de théâtre de cette pièce Cyrano de Bergerac Edmond Rostand va s'excuser au comédien Constant Coquelin et il va lui dire oh je suis désolé de t'avoir fait jouer dans cette pièce qui va être un échec j'en suis sûre mais cette pièce va être un énorme succès et le soir de la première eh bien ça va être un triomphe et il va y avoir énormément de rappels je crois que c'est même la pièce de théâtre qui a eu le plus de rappels lors de sa première un rappel c'est quand les spectateurs applaudissent à la fin de la pièce de théâtre ils applaudissent et même s'ils sont très contents ils crient, ils tapent des pieds, ils se lèvent et à la fin du premier acte de la pièce il y a déjà neuf rappels donc c'est une pièce qui est un triomphe j'ai beaucoup aimé ce film pour trois raisons d'abord ce film nous plonge dans le Paris de la fin du XIXe siècle en 1897 et on voit que Edmond Rostand a des difficultés il a de la peine en fait à se remettre d'un échec il a terminé, il a écrit une pièce de théâtre pour la grande comédienne très fameuse très populaire Sarah Bernard et cette pièce de théâtre a été un échec il est en panne d'inspiration et on se demande constamment s'il va réussir à écrire cette pièce de théâtre s'il va réussir à accoucher de cette pièce de théâtre et le film est plein de rebondissements et de scènes comiques et drôles c'est drôle, c'est bien écrit l'histoire est ponctuée de gags de scènes drôles et comiques néanmoins, le film aborde aussi des questions plus sérieuses liées à la pratique du théâtre par exemple, comment est-ce qu'on trouve l'inspiration ? qu'est-ce qui plaît au public ? qu'est-ce qui plaît au spectateur ? qui mène ? qui est le leader ? le créateur ou le producteur ? et aussi, ce film montre que l'on peut avoir du succès après un échec Edmond Rostand doute du succès de sa pièce de théâtre il en doute constamment et pourtant ! ce film révèle aussi de nouveaux visages d'acteurs et d'actrices comme par exemple Tom Leb qui est le meilleur ami d'Edmond Rostand dans le film et Tom Leb est le fils de Michel Leb qui était un comique que j'aimais beaucoup et il joue très bien dans le film il y a aussi Lucie Boujna qui est la nièce de l'acteur et du comique Michel Boujna qui est très populaire en France et qui joue dans le film le rôle de la comédienne qui interprète Roxane et il y a aussi bien sûr et surtout le jeune acteur Thomas Solivéres qui interprète le rôle d'Edmond un rôle très attachant le reste de la distribution est composé de comédiens et de comédiennes qui montrent l'esprit de troupe qui règne au théâtre un lieu où la magie opère en français, le terme de comédien ou de comédienne se réfère aux acteurs et aux actrices de théâtre attention ! c'est un faux ami pour les Anglais un comédien ce n'est pas juste un comique en français c'est la personne qui joue des rôles au théâtre ce film donne envie d'aller au théâtre et aussi ce film donne envie de voir la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac j'ai eu la grande chance de voir cette pièce de théâtre à Paris avec Jean-Paul Belmondo qui interprétait Cyrano et c'était magnifique ! je vous recommande aussi de regarder le film Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu je pense que c'est la meilleure adaptation au cinéma de cette pièce de théâtre quand on regarde le film Edmond on écoute les belles tirades les fameuses tirades de cette pièce de théâtre par exemple la tirade du nez c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap il y a tellement de belles tirades et de magnifiques vers dans cette pièce de théâtre et voilà ! c'est tout pour ce film si vous avez déjà vu ce film mettez-le dans les commentaires en dessous de la vidéo si vous voulez voir ce film mettez-le dans les commentaires si vous avez d'autres films à recommander alors partagez dans les commentaires et rejoignez la communauté des French learners sur mon site aliceayel.com pour acquérir le français naturellement ! à bientôt ! on a bientôt ! on a bientôt !